Mais il faut qu'on entende au minimum. Ouais, il faut que c'est le son des vidéos qui n'est pas assez fort. Ouais, mais je dis, même s'ils ne sont pas forts, il ne faut pas qu'on entende au minimum. Parce que là, on n'entendait rien du tout. Ouais, mais c'est le volume, c'est le son des vidéos qui n'est pas assez fort. Là, on est en septembre, et quand tu étais venu nous voir, c'était courant juillet, et je t'ai montré la maquette de projet, et après on est parti sur la fabrication du prototype de Conexa Viva. Donc, c'est que le modèle l'offre, je l'ai fabriqué en terre, là c'est le moule en latex et contre-moule en plâtre. On a fabriqué le socle en forme de tentacule, qui puisse directement faire intégrer l'offre dans l'espace. Tiens. Voilà, c'est là qu'il y a un problème, c'est qu'il demande la lecture de la troisième vidéo, et il repasse directement au repos. Il fait le next, mais il ne faut pas le lire. L'index actuel de la vidéo est égal à la fin de la vidéo, tu passes à l'état repos. Et là, du coup, ça ne fait plus à l'aléatoire aussi. Par le toucher long. Surtout ce qui compte pour moi, c'est la confrontation de la sculpture avec mon numérique. C'est d'en créer un rencontre. Ok, ok, ok. On va faire un petit trou. Celui-là, quand tu sortiras avec l'œuf, il faudra déconnecter celui-là. Donc celui-là, il faudra l'associer avec la résine. Vous avez une idée de diamètre que je peux donner pour le filtre ? Comment faire comme ça, là ? Mais ça, je vais le coller là. Vous voulez le tirer dans la table ? Excellent. On est plutôt pas mal, non ? Là, on est bon. En principe, il y aura cinq œufs différents avec des tentacules différents qui se propagent, qui s'installent dans l'espace et qui sont intercommunicantes et communiquantes avec des gens. Là, on lui a mis le capteur électromagnétique, on l'a installé à l'intérieur. Là, on va essayer le dispositif. Comme ça, on va tester le vrai fonctionnement. Là, c'est bien, ça, c'est bien, ça, c'est super. La créature est dans son œuf et il ne faut pas le déranger. À chaque fois qu'on entre dans son champ, qu'on le dérange, c'est comme si on l'a parasité. Du coup, ça perturbe l'image, ça perturbe les perturbations sonores aussi. Après, il faut savoir l'apprivoiser. Là, à chaque fois, c'est électrique, donc on la laisse vivre.